Avec Fabrice de Baquer qui nous rejoint ce jeudi matin, bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Nous allons prendre la direction d'Argimon avec un château que je ne connaissais pas, le château de Jemeppe. Oui le château Jemeppe. Jemeppe comme près de Liège, dans le Namurois aussi. Comme Jemeppe aussi. En fait c'est chaque fois le même mot, ça vient du vieil allemand Ham ab A. D'accord. Ham la maison, ap près de ou entre, à A la rivière. D'accord. Et justement, la maison au bord de la rivière. C'est ça, ou au confluent. La maison près de la fontaine chantait, je ne sais plus comment, c'est pas grave. Nino Ferrer, voilà. C'était pas celle qui avait des volets bleus ? Non, 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 ça c'est encore un autre ça. C'est San Francisco. C'est San Francisco. Donc là, lui, le château Jemeppe, il est entre la Ouam et la Hedrée, si on vous demande comme ça vous saurez. Oui. Et alors c'est un château de plaine, c'est assez rare pour qu'on le souligne. On connaît en province de Luxembourg des châteaux sur des éperons rocheux, comme Lyon. Oui, comme la roche. Ou comme la roche aussi, on en a quelques-uns. On a des châteaux sur des plateaux, comme il n'y a plus celui d'Arlon, mais on peut l'imaginer. On a aussi des châteaux de plaine qui sont situés à des confluents de rivières, puisque les rivières étaient des voies navigables, tout comme on avait des châteaux près des routes. Donc c'était une ville à Romaine qui est devenue la seule commanderie de Templiers de la province de Luxembourg. Donc l'ordre militaire qui travaillait avec la Terre Sainte, qui utilisait déjà des pseudo-cartes de crédit. Au XIIIe siècle, c'est devenu une maison forte avec tous les marécages qui entouraient justement cette maison aux confluents de ces deux rivières. Et il a commencé à devenir un château de plaisance de plein pied vers le XVIIe siècle, lorsque Henri de Ouaha a construit une ferme juste à côté. Donc ils ont drainé les marécages, c'est devenu la maison des chevaliers de sauvage vercourt, dont je pourrais parler une fois aussi à l'occasion. Et c'est encore un endroit qui malheureusement on ne peut pas visiter, mais vous avez encore une grande tour qui était la tour d'origine, et avec la ferme qui est devenue le corps de logis principal. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti, en vous promenant autour, vous pouvez voir les différentes phases, c'est ce que font les archéologues, et ça peut être l'occasion de se balader une fois en famille, le coin est beau, il y a des rivières, il fait frais, et on a toujours l'occasion d'aller boire une bière dans ces endroits-là, ce qui n'est jamais déplaisant. Voilà, donc du côté d'Argimon, le château de Jemeppe. Merci Fabrice, bonne journée. Bonne journée Jean-Marc, au revoir.